Alors, un petit rappel, la cérémonie va débuter bientôt, on sait que le cortège est tout près, presque près de rentrer. Veuillez porter attention aux portes à l'arrière de l'amphothéâtre en haut pour la sortie d'urgence et en bas, bien sûr, pour les salles de toilettes en cas d'isolement, ou ce qu'on appelle lockdown, parce qu'on est en 2018, représentant du collège s'occuperant de verrouiller les portes et d'éteindre les lumières. Nous vous demandons d'être silencieux et de demeurer calme jusqu'à être contraire. Please notice the exit door located in the back stairs to access the emergency exit and the entrance door for the washroom. In a lockdown event, a college official will close and lock the doors and turn out the lock. Please remain silent and calm until further notice. Calm, I don't lie here, we'll probably be like a quarter time, you know what I'm saying? Permettez-moi partager avec vous les consignes suivantes, vos petites consignes. Si vous devez sortir durant la cérémonie, on vous demande, s'il vous plaît, prière de le faire discrètement. Should you need to leave during the ceremony? Please do so much. Of course, it will discourage. Un photographe officiel prend des photos qui seront disponibles aux finissantes et aux finissants dans quelques jours. Nous vous demandons de respecter son espace, le travail et bien sûr de ne pas bloquer son accès aux étudiants. An official photographer, I had to study at work, a photographer, will be taking pictures during the ceremony. They will be available to the graduating students in a few days. We ask that you all of this person to do his job, of course, and please do not want his success to do to the students. La cérémonie sera diffusée sur nos réseaux sociaux également. La technologie YouTube et Facebook, dans les prochaines semaines, vous pourrez aussi la revoir et envoyer le lien au membre de votre famille pour visionner le tour. La cérémonie sera disponible sur le YouTube channel et broadcast sur Facebook live. Vous pouvez la regarder et envoyer le lien aux membres de famille dans les prochaines jours. Nous vous demandons aussi bien sûr de bien vouloir éteindre vos appareils électroniques. We also ask that you please turn off all electronic devices. On est prêt? Oui? OK. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue officielle à cette 23e cérémonie de remise de diplôme du Collège de Coréal. La plupart de vous le savent, mais peut-être pas tout le monde. Mon nom est Marcel Marcotte, qui est animateur à Cinéfilm, les médias, les mémoires. J'ai l'honneur aussi de vous accueillir aujourd'hui et d'agir comme animateur de cette superbe soirée et célébration. Le Collège respecte et tient à reconnaître et à honorer l'histoire et la culture des Premières Nations, les rétices et des inuits sur l'ensemble des territoires partagés en Ontario. Au nom du Collège, je tiens à remercier les communautés indigètes et de leur collaboration et de leur contribution à la richesse du patrimoine. Et à ce moment, je vous inviterai à vous bien vous lever pour l'arrivée du port d'acusse. Merci. 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 Mesdames et Messieurs. Mesdames et Messieurs, je vous invite à demeurer debout encore quelques instants pour l'interprétation de l'hymne national. Et c'est Monsieur ici présent qui va vous chanter ça de façon a cappella pour se préparer. On va voir si ça fonctionne bien. On va avoir quand même un brin naturel. Au Canada, terre de nos adieux, ton front est sain, le fleuron glorieux. Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants et ton espoir. Et ta valeur, deux fois trompée, protégera nos foyers et nos doigts. Protégera nos foyers et nos droits. Merci beaucoup. Vous avez peur de le faire parce qu'ils vont voir que je le fasse à l'aréno, les Lumberjacks. Prenez. Je vous invite, bien sûr, maintenant, à vous asseoir. Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de vous présenter les 10 lidaires présents pour cette cérémonie. Je vous invite à réserver vos applaudissements pour la fin des présentations. Je vous invite, bien sûr, je vais passer à la fin de la liste. Le président du Collège Montréal, M. Daniel Giroux. Le membre du conseil d'administration du Collège Montréal, M. Marie Villeneuve. À la vice-présidence à l'enseignement, Mme Lille Michaud. À la vice-présidence du développement des affaires, M. Brian Vaillancourt. À la direction du campus de Hurst, Mme Tina Montréal. Également présente, ce soir, à la direction des communications, planification stratégique et relations gouvernementales, M. Marc Despatie. Les lames représentantes de l'Association des Anciennes et des Anciens du Collège Montréal, Mme Nancy Riennot. Reconnaissant aussi nos invités de la communauté, Denise de « To welcome our show special guests of the community », Mme Joëlle Lacroix, administratrice foyer des pionniers. Mme Jessica Dionne, agent de liaison de l'Université de Hurst. Mesdames et messieurs, saluons nos invités de Montréal. Je fais mes devoirs, je suis ma liste. Maintenant, je vous oublie d'accueillir chaleureusement le président du Collège Montréal, M. Daniel Giroux, le président du Collège Montréal. Montréal. Bonsoir tout le monde, ça va bien ? C'est bien. Merci aussi, Évig, le directeur of l'Université de Hurst, de nous joindre et nous aussi ce soir. Montréal du conseil d'Université du Collège Montréal. Discía guise invité, collègue et Mesdames et messieurs, chères Félicentes et Félicentes, vous avez travaillé fort pour vous rendre ce grand jour. Vous avez bien raison d'être fiers. Vos parents et amis ont également raison d'être fiers. Sachez que toute l'équipe du Collège de l'Allemagne est certainement contente de voir un autre groupe excellentement de diplômés bien utilisés pour le marché du sport. Nous voici ensemble, prêts à célébrer tout le travail que vous avez accompli pour vous retrouver ici, aujourd'hui, afin de recevoir votre diplôme. Par le fait même, vous joindrez aussi un club de célèbres qui compte plus de 10 000, 18 000 diplômés depuis 1995 et plus de 600 diplômés cette année. À l'occasion de cette remise de diplôme, je tiens à féliciter tous les loréans et les prix accordés par le Collège de l'Allemagne cette année. Notamment, le Collège de l'Allemagne est un diplôme honorifique annuellement une personnalité évidente ayant posé sa main dans un domaine particulier. Ce titre honorifique permet donc au Collège de soutenir l'œuvre d'une personnalité ou son écriation dans une communauté. À ce titre, j'aimerais féliciter d'abord M. Ili Bertillon, président, directeur général et copropriétaire de l'entreprise familiale Salon funéraire Bertillon, le récipiendaire du second premier défi du Collège mondial en 2018. M. Bertillon est un grand ami du Collège et la communauté francophone. Il siège au comité concettif du programme des directeurs funéraux, un programme unique en l'économie française, et ceci depuis 1996. Il offre aussi des placements à nos étudiants à tous les ans, et il a été un grand temps défenseur des services en français dans l'industrie de services funéraires en Ontario. Je tiens aussi féliciter le Réseau de soutien de l'immigration francophone du Nord, récipiendaire du prix du président du conseil d'invitation du Collège mondial. C'est un prix qui sert à souligner les efforts d'un organisme communautaire et de ses membres au réellement du collège et de la communauté qu'il dessert. Et pour le prix de la présidence du collège mondial, accorder l'entreprise du secteur privé. Permets-moi de féliciter la compagnie minière d'Arlée. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour remercier tous nos partenaires, toutes nos entreprises qui ont bien voulu accueillir les stagiaires. Et oui, nous ont appuyé avec des temps. Votre collaboration, vous êtes très précieuse. Je voudrais aussi dire quelques mots pour anglophone friends, parents et partners qui honorent une institution post-secondaire avec leur confiance, leur soutien, leur soutien et leur collaboration. Entendant que l'application de parler plus que une langue, c'est probablement l'un des plus valable gifts que vous pouvez offrir à vos enfants. Et on sait qu'à ce moment-là, il y a beaucoup plus que les programmes passés dans l'année. Nous offrons ces 16 ans pour l'immigration. En éducation permanente, en formation aux adultes, en formation sous-mesure. Et chaque année, le Collège Boréenne dessert 16 500 clients et étudiants. Même ici au campus de Hearst, nous avons desservé l'année dernière 600 étudiants et étudiants. C'est vraiment formidable. Chers finissants, finissantes, je vous rappelle que bientôt, vous allez recevoir votre diplôme du Collège Boréenne. Un collège de l'âme française dont vous devez être très fiers. Un collège qui se démarque à chaque année. Nous attendons encore les autres sondages sur les indicateurs de l'entraînement de 2007-2008. Mais l'année dernière, le Collège Boréenne a fini en première place à étudier, à étudier, couronner le meilleur collège de l'Ontario. Et à chaque année, le Collège Boréenne, comme les 24 autres collèges, les 23 autres collèges d'Ontario, nous sommes mesurés sur 5 indicateurs de l'entraînement. La satisfaction des étudiants. La satisfaction des diplômés. Ceux qui ont passé par mon pote et sont maintenant au travail. Mesure aussi la satisfaction des employeurs. Ceux qui embauchent nos diplômés. Les mesures aussi, une fois que l'étudiant ou l'étudiant commence le Collège Boréenne, est-ce que la personne diplôme ? Une fois que la personne diplôme, est-ce que se trouve un emploi dans son domaine ? Donc, 5 indicateurs de l'entraînement. Et l'année dernière, le Collège Boréenne a fini en première place sur 3 des 5 indicateurs de l'entraînement. Et deux ans avant, nous avons fini en première place sur 4 des 5 indicateurs de l'entraînement. Comment historique est-ce que ceci est ? Mais dans 20 ans, ça c'est une firme complètement indépendante qui fait ceci. Ça fait presque 20 ans qu'il fait ceci. Dans 20 ans, seulement deux autres collèges n'ont jamais fini avec deux premières classes dans la même année. Donc, de voir le Collège Boréenne finir avec 3 premières classes et 4 premières classes sur les indicateurs de l'entraînement, c'est vraiment remarquable. Félicitations. Je sais que le membre du conseil de l'administration de la 2009 me pose toujours la question « Et, Daniel, c'est à quoi la satisfaction des employeurs ? » La satisfaction des employeurs t'as 96% qui satisfait ça. C'est vraiment impressionnant. Au nom de toute l'équipe du Collège Boréenne, je vous remercie de nous avoir fait confiance et d'avoir choisi le Collège Boréenne pour les verres de nos études. En votre nom, je remercie le personnel du Collège, vos professeurs, le personnel de soutien et les gestionnaires. Nous sommes le meilleur Collège intérieur, grâce à leur travail et surtout dans l'engagement à votre succès. Alors, soyez fiers de vos racines, de votre diversité, de votre Collège. Fiers de vos accomplissements et fiers de qui vous êtes. Il s'agit de ma deuxième tournée de remise de student au Collège Boréenne comme président du Collège. De voir vos finissants, vos finissantes diplômées. Wow, c'est exceptionnel, c'est de la raison d'être. Ça me fait chanter à la meilleure année de voir autant de potentiel, de fierté et d'espoir pour le plaisir de notre pays. Après plus de 20 ans de carrière au Collège, j'ai appris quelques leçons de vie. Je vous offre donc quelques conseils que j'ai appris à travers les années. Le premier, le seul endroit où le succès précède le travail est un dictionnaire. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. La plus grande erreur que vous pouvez faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. Et la quatrième, c'est la question de travail à l'équipe. Et vous allez tous faire partie d'une équipe. Et quand ça va bien, c'est facile. Quand ça va moins bien, c'est l'ordre où c'est vraiment finir comme leader. Une chose que j'ai appris, il faut absolument toujours, toujours mettre la réussite de l'équipe avant la réussite individuelle. Encore une fois, toutes mes félicitations et tous mes voeux de succès dans vos projets à venir. Merci, bonsoir. Avant de procéder, je voulais juste ajouter à nos invités distingués quelques noms que j'ai appris sur mon copier. Pourriez-vous bien sûr, M. le maire Roger-Simon-Hébert. Comment peut-on en guérir, Roger? Manon Cyr, directrice générale de la Maison-Pette. Luc Luc Fier, recteur de l'Université de Perth. Et Pierre Richard, directeur général des Créphes-Poblères Alliance. Sur cette note, accueillons maintenant la directrice de votre campus. Elle a du travail, ça se voit à la petite lave-là. Membre du Conseil d'administration, M. le Président du Collège Boréal, Mme la Vice-présidente, M. le Vice-président, chers qui nous sentent, parents et amis, distincts et invités. Toute l'équipe de votre campus de Reuss se joint à moi pour vous féliciter en ce moment solennel, où nous sommes particulièrement fiers de vous. Nous sommes fiers de vos résultats et de votre réussite collégiale, bien sûr, mais nous sommes surtout fiers de votre cheminement personnel et professionnel au cours des années passées au Collège Montréal. L'excellence au Collège Montréal est reflétée cette année encore dans votre campus. La formation sur mesure, ainsi que l'éducation permanente, ont atteint leur cible. La formation de base et le rattrapage dans le secteur du perfectionnement des adultes ont atteint tous leurs objectifs encore cette année. Pour une toute première fois, le campus de Reuss, en collaboration avec le campus de Calus-Kissing, a livré le programme de pré-empruntissage, praticiennes et praticiennes du développement de l'enfant et ce, gratuitement grâce à une subvention. Nous avons aussi un partenariat avec Constance Lake First Nation pour la formation sur mesure du programme de charpentier qui se termine ce printemps. Satisfaits de la livraison du programme, ils veulent qu'on l'offre à nouveau en septembre. Leur aspiration est d'avoir plusieurs résidents de leur communauté qualifiés pour bâtir et rénover leur maison et humeur. Nous sommes heureux de contribuer à la teinte de ce milieu. Je suis ravie de vous mentionner que Dany Blanchet s'est mérité le prix panache sous la catégorie Collège Montréal pour sa réussite professionnelle dans notre communauté suite à l'observation d'obtention de son diplôme à notre campus. Sur le plan communautaire, nous allons dignement commanditer et participer au gala de la francophonie qu'honorait M. Raymond Lafleur pour sa contribution en tant que leader francophone dans la communauté. Je veux également souligner notre paternariat pour continuer avec le conseil scolaire catholique des Grands-Rivers et la boitre à l'aide. Sous un même poids, nous collaborons afin de mieux disservir les gens de la communauté qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences pour faire la mise à jour de celles-ci. Je profite de cette occasion pour remercier tous les partenaires du campus de Hearst qui se sont engagés à accueillir nos étudiants et étudiants dans leur milieu de travail dans le cadre de ce stage. La mise en pratique de connaissances nouvellement acquises renforcit la qualité de nos programmes. Avec votre collaboration, nos finissantes et finissants sont prêts à s'intégrer au marché du travail. De la même façon que nous sommes fiers de notre contribution à la communauté de Hearst, soyez fiers de votre réussite et soyez fiers de votre collègue dont l'excellence académique est reconnue à travers la province. J'aimerais conclure en soulignant le travail remarquable de notre équipe de Hearst et que je vous remercie chaleureusement. Un gros merci à Dominique Brisson au développement des affaires, Hélène Côté, professeure, Chantal Macanon, postsecondaire, Lanné Richard, technicien, Julie Chieff et l'adirivant au centre d'alphabétisation, ainsi que tous les professeurs à temps partiel qui prennent de leur précieux temps pour transmettre leurs connaissances à nos étudiants et étudiantes. Je tiens également à remercier notre président et notre conseil d'administration de leurs appuis. J'aimerais aussi offrir tous mes voeux de réussite pour la salle et ceux qui intégreront prochainement le marché du travail. Merci d'avoir choisi le Collège Boréen et de nous avoir fait confiance. Sachez que nous sommes ici pour vous servir et nous vous accueillerons à grands souverts si vous décidez de revenir nous voir, que ce soit pour parfaire vos connaissances ou encore pour nous dire bonjour. Merci et félicitations à chacun et chacune. Nous allons maintenant procéder à la remise des prix d'excellence et des bourses. Cette année, la Fondation du Collège Boréen a attribué un total de 2 000 bourses pour un montant de plus de 1,3 million de dollars. Nous avons notamment distribué 25 bourses pour un total de 12 370 $ ici, à Hearst. Au nom de la Fondation du Collège Boréen, je tiens à remercier très sincèrement les associations, les agences, les organisations, les commerces ainsi que tous ceux et celles qui récompensent nos diplômes. Nous sommes très reconnaissants de votre générosité et de votre accueil. Maintenant, nous allons poursuivre avec la remise des bourses communautaires. J'invite maintenant M. Pierre Pichon, directeur régional de la Caisse populaire de la FURST, à remettre la bourse à une valeur de 500 $. Cette bourse est remise à une étudiante qui reçoit un diplôme pour un certificat du Collège Boréen dans un programme de deux ans lié au domaine de l'administration des affaires qui dessine d'excellents résultats de l'académie et qui fait preuve d'une bonne implication dans la communauté. Notre lauréate, Myriam Brunet, en administration de l'Union européenne. Félicitations, Myriam, et merci, M. Richard. J'invite Mme Nîmes Michaud, vice-présidente de l'enseignement, à remettre la bourse du centre partenaire pour l'argent d'une valeur de 250 $. Notre lauréate, Paul Payard, en soins infirmiers et auxiliaires. Félicitations, Paul. Merci, Mme Michaud. J'invite maintenant M. Roger Sigouin, maire de la Ville de Hearst, à remettre la bourse de la Corporation de la Ville de Hearst une valeur de 150 $. Notre lauréate, Joanie Péronique Savoie, en éducation en précembre. Félicitations, Joanie Péronique Savoie, maire de la Ville de Hearst, directrice générale de la Maison verte, à remettre la bourse de la Maison verte d'une valeur de 250 $. Cette bourse est remise à un ou une étudiante qui reçoit son diplôme ou certificat et qui a obtenu la plus hausse moyenne parmi tous les programmes. Notre lauréate, Christelle Rayancourt, technique de la Ville de Hearst. Félicitations, Christelle, et merci, Mme Michaud. J'invite maintenant M. Brian Bayancourt, vice-president du Développement des Affaires, à remettre la bourse « Nombre d'ASKII » d'une valeur de 100 $. Cette bourse est remise à un ou une étudiante qui reçoit son diplôme dans un programme de commerce ou un autre programme en administration de bureau. Notre lauréate, Kira Jock, technique en administration de bureau. Mme Jock est à prendre la bourse. J'invite maintenant Mme Jessica Dion, agente de liaison à l'Université de Hearst, à remettre la bourse de l'Université de Hearst d'une valeur de 500 $. Cette bourse est remise à un ou une étudiante qui a complété et réussi un programme de deux ou trois ans au campus de Hearst, articulé avec l'Université de Hearst, d'où l'arrêt psychiatrière de la bourse doit s'être démarquée analytiquement et doit également maîtriser la langue française parlée et écrite. Notre lauréate, Patrice Lannoy, technique en administration des affaires. Applaudissements J'invite maintenant M. Mario Villeneuve, vice-président de Villeneuve Construction, à remettre la bourse d'une neuf constructions d'une valeur de 500 $. Notre lauréate, Christelle Veillancourt, technique en administration des affaires. Applaudissements 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 Félicitations Christelle et merci M. Villeneuve. J'invite maintenant Mme Manoncy, directrice générale de la Maison-Bert, à remettre la bourse de l'Association Parmi-Elles, d'une valeur de 250 $. Dans le but d'encourager l'épanouissement des femmes dans le domaine non traditionnel, dont le domaine des affaires, la bourse d'Association Parmi-Elles est remise à une finissante d'un programme d'administration au collège de l'Ontario. Cette bourse communautaire d'une valeur de 250 $ a été établie pour appuyer la réalisation des objectifs de l'Association de faciliter l'intégration des femmes sur le domaine et le marché du travail par la création d'entreprises et la formation de femmes dans le domaine des affaires. Notre Lorient, Véronique Quintard, pratique par l'administration de l'Association Parmi-Elles. Applaudissements Félicitations Véronique et merci Mme Manoncy. J'invite à nouveau M. Mme Manon-Belle-Belle à remettre la bourse de l'avance Cochia d'une valeur de 100 $. Notre Lorient, Nadia Conrad-Liscay, qu'est beau dans le programme de soins et chroniques auxiliaires. Applaudissements Félicitations Nadia et merci M. Guilherme. D'autres bourses au cours de l'étude ont été remises durant l'année collégiale 2017-2018. Mentionnons également d'autres bourses qui ont été remises, telles que la bourse de la Fondation, des bourses d'appui et des bourses de mérite. Félicitations aux lauréats et lauréates de l'année. Applaudissements Merci Mme Rouleau. Et maintenant, j'invite la vice-présidente, Mme Lynn Michaud, qui en aura maintenant prononcé les mots de circonstance. Merci M. Guilherme. M. le Président, M. le Monde du Conseil d'administration, M. le Recteur, M. le Maire, Chers finissants et chers finissants, Mesdames et messieurs, bonsoir. Une reconnaissance est accordée aux étudiants qui vont recevoir un diplôme ou un certificat post-diplôme et qui ont suivi avec succès un nombre minimal de cours au Collège Montréal. Les diplômés qui ont obtenu une moyenne de 80 à 89 % dans leur programme d'études se voient décerner la mention «diplômés avec distinction ». Les diplômés ayant obtenu une moyenne de 90 % et plus se voient accorder la mention «diplômés avec grande distinction ». De plus, afin de souligner leur rendement exceptionnel au cours de leur programme d'études, les étudiantes et les étudiants ayant même plus une moyenne pondérée cumulative de 4,0 sont admis symboliquement au Cercle du Nord et d'Or. Maintenant, j'ai le grand plaisir de déclarer que tous les étudiants et les étudiantes rassemblés ici ce soir sont admissibles à recevoir un certificat ou un diplôme du Collège Montréal suivant la recommandation du personnel enseignant et conformément aux directives exécutoires du ministère de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Au nom de toute l'équipe du Collège Montréal, félicitations et bon succès. Merci Mme Boucher. Et je réinviterai Mme Martine Arello à faire l'appel des félicitations de la remise des diplômes. Je vous l'indique à travailler ce soir. C'est un véritable plaisir et honneur pour moi de présenter les diplômes d'Orpheus. Voici quelques indications sur la façon de procéder. Chers félicitations, chers félicitations, vous avez le temps à prendre place dans la salle pour la remise des diplômes et des étudiants. Chers invités, nous remettons les diplômes et les certificats dans l'ordre dans lequel ils figurent au livret, prière de prendre la photo et de retourner à vos sièges par la suite. Les diplômes sont distribués pour les diplômes et les diplômes sont distribués pour les diplômes dans l'ordre dans lequel ils appellent dans la congrégation booklique. Please follow with the booklet, set up to take pictures and return to your seat. Merci. 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 Programme d'éducation et de services à l'enfance, Mme Joannie Grelier-Savoie. Pratique en administration de bureau, Mme Véronique Hébert. Pratique en administration de bureau, avec distinction, Mme Myriam Brunel. Pratique en administration de bureau, Mme Véronique Hébert. Technique en administration de bureaux, avec grande distinction, Mme Christelle Veillancourt. Technique en administration de l'affaire, avec distinction, M. Patrice Lannoy. Applaudissements. 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 Préposez vos soins personnels, Mme Océane Dastou. Soins infirmiers, Mme Nadia Corales-Gébourg. Soins infirmiers, M. Paul Fayard. Ensemble, applaudissons chaleureusement tous nos diplômés. Applaudissements. Applaudissements. Merci, Mme Tignanella. Merci. Maintenant, tu peux bien accueillons Mme Nancy Viano, porte-parole de l'Association des Anciennes et Anciennes du Collège Montréal, Mme Tignanella du Commé du Programme d'administration. Applaudissements. Applaudissements. Chers ténissants, chers ténissants, M. le Grand Collège Montréal, M. le Conseil d'administration, Mme la Présidente, M. le Président, M. les Messieurs les familles et les amis, bonsoir. Chers collègues diplômés, comme c'est agréable de prononcer cette phrase, je suis tellement heureux de me joindre à vous pour célèbre votre succès aujourd'hui. Bienvenue à l'Association des Anciennes et Anciennes de la Grande Fabule Coréenne. Cette série de vie de remise de diplômes représente un moment extrêmement joyeux et souvent rempli de bons souvenirs. Je suis certaine que vous êtes fiers de vous. En tout cas, nous sommes. Maintenant que vous avez votre diplôme en main, quels seront vos prochains états? Avec le recul, je peux affirmer que mes trois amis de collège ont été le bien à savoir qu'une personne puisse vivre. Mon temps passé ici m'a permis d'approfondir mes connaissances et de développer mon potentiel. Les amis et les liens créés ici, ils resteraient toujours à l'aide. Même après 17 ans, je rencontre parfois encore des anciens apprenants et apprenants qui ont côtoyé leur collège dans les mêmes années que moi. On se rencontre encore des petites anecdotes, comme quand nous sommes allés en Slay Raid, la fameuse chanson « Juste pour voir le monde » interprétée par la classe de The Wright et accompagnée de Madame Hélène Côté à la guitare acoustique, les soirées de danse ou pas, les soupirs de Noël et j'en passe. Comme vous voyez, notre temps passé au collège est une expérience de vie qu'on a pu oublier. Je suis aujourd'hui gérante du Beer Store et ça depuis maintenant 10 ans. J'ai obtenu ce poste en utilisant les connaissances acquises pendant mes années au Collège coréal. Je peux vous dire aujourd'hui que vous garderez le Collège en bon souffle et que vous n'étiez pas seulement de passage. Vous avez marqué votre place. Je me rends compte maintenant que chaque membre du personnel du Collège coréal s'engage à aider les étudiants et atteindre leur plein potentiel afin de contribuer à l'épanouissement de vos communautés. Maintenant que vous avez tranché cette étape, je vous invite à devenir un homme actif de votre association. Gardez le contact. Qui sait, dans quelques années, vous pourriez vouloir vous joindre à l'un de vos comités consultatifs ou même embaucher vos futurs diplômés ou même encore vous retrouver sur scène afin de partager votre expérience corégiale avec nous. Chers diplômés, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue au sein de l'association des anciennes et des enseignes de Collège coréal. Je vous souhaite accepter toutes mes législations et mes meilleurs voeux pour l'avenir remplis de soucis. Merci. Applaudissements Merci, merci. J'inviterai maintenant le porte-parole des diplômés de Hearst et Paul Ayer, le diplômé du Programme des soins infirmiers auxiliaires, à venir nous adresser la parole. Applaudissements Distingués invités, membres du conseil d'administration, M. le Président de Paul Ayer, Mme la vice-présidente, M. le vice-président, Mme la directrice, Très chef, M. le centre, famille, parents et amis, c'est un véritable honneur pour moi de prendre la parole au long des diplômés de mon groupe. Tout au long de notre vie, nous avons vécu des moments forts, mais ceux qui nous remplissent le plus de fierté sont ceux qui ont coûté plusieurs sacrifices pour les obtenir. Nous rêvons à ce jour depuis longtemps et nous voici enfin notre précieux diplômés en main, fiers de nos accomplissements. Bravo à tous et à toutes. Bien que nous arrivions à la fin de l'expérience, nous sommes maintenant prêts à faire face à nos nouveaux défis. Pour certains, il s'agira de consulter des études au collège pour une année de spécialisation, pour d'autres, des études universitaires et pour d'autres encore, un emploi dans leur domaine. Peu importe ce que l'avenir nous préserve, notre diplôme nous ouvre les portes. Il nous apporte de nouvelles occasions et aussi une certaine responsabilité. Une responsabilité envers nos futurs collègues et aussi l'ensemble de la communauté. C'est à nous étonnant d'agir entre les deux dans la communauté, de promouvoir notre profession et surtout de continuer à apprendre et à nous épargner. Pour moi, ça s'est fait la chance de travailler dans mon domaine et de continuer mon éducation dans cette belle et importante profession parce que j'ai conformé ma passion pour aider les gens de tout cœur et d'être capable de renouer à ma communauté. Je suis certain que vous serez d'accord avec moi. Ce que nous avons réussi, c'est que nous avons reçu beaucoup d'appui. Au nom de tous les diplômés, je tiens donc à remercier les professeurs, bien sûr, mais aussi les personnels du Collège Montréal. Je tiens à remercier les professeurs infirmiers qui ont pris le temps et la patience pour nous transmettre leur savoir et leur passion pour le domaine infirmier, sans oublier tous les patients qui ont accepté d'être soignés par les étudiants et d'avoir placé leur confiance en nous. Bien sûr, au personnel du Collège, de votre aide et à plus durant tout ce cheminement. Toujours à notre écoute, vous nous avez offert la chance d'étudier dans un milieu francophone et chaleureux, un milieu qui nous ressemble. Un gros merci à vous tous. Nous devons également remercier toutes les autres personnes qui nous ont accueillis durant notre cheminement du collège. Je remercie donc nos parents et les membres de notre famille ainsi que nos amis d'avoir été là pour nous soutenir, nous donner des bons conseils et nous permettre de nous défouler comme nous en avions trop apporté. J'ai une gratitude infinie pour mes enfants et ma femme, que leur présence a été et sauveur toujours le plus grand motif qui m'a poussé à atteindre cet objectif. Merci pour votre compréhension et votre télérance. Et merci à ceux et celles qui ont aidé à défriger les coûts pour nos études, y compris toutes les personnes qui ont aidé l'argent à la Fondation, permettant ainsi la création de plusieurs objets. Enfin, je veux vous dire que, comme vous tous et toutes, je suis fier de maintenant faire partie de la grande famille des anciennes et anciens scolèges horières. À ce titre, nous avons dernièrement la responsabilité d'agir comme de véritables amassadeurs du Collège horières. Alors, mes amis, soyons fiers de la Tudon, et surtout soyons fiers d'être libères pour la vie. Encore une fois, je vous recevrai toutes mes félicitations et je vous souhaite le meilleur succès dans tous vos projets. Que la fête commence! Merci beaucoup! Je sais que je suis ressenti souvent avec les finissants finissants pour les gens avec moi. Alors, j'ai quelques petites notes à vous dire encore avant que la fête commence. Dans quelques minutes, le cortège quittera d'abord la salle. Nous demandons aux professeurs de suivre le cortège et ensuite aux diplômés de suivre les professeurs. Tout de suite, après la sortie du cortège, nous aimerions prendre une photo de groupe. Nous vous demandons donc tous diplômés et membres du cortège de se présenter à l'entrée principale du Collège, à l'avant, pour la prise de cette photo. Les membres, les familles et amis peuvent se joindre à nous pour prendre cette photo à l'extérieur, bien sûr. N'oubliez pas de retourner vos tâches après la cérémonie. Je rappelle à tous, à tous les diplômés, jusqu'après la photo de groupe, ils peuvent venir prendre des photos sur l'extérieur. Un léger écouté sera serré immédiatement après la cérémonie au pas de notre place à l'Université de Heuss. Alors, voilà pour ce qui est des directives de la fin. Maintenant, avant que l'on se quitte, je tiens à remercier tout le personnel qui a contribué au succès de nos étudiantes et nos étudiants. Enfin, je vous invite à donner une bonne main d'applaudissements aux personnes qui ont donné de leur temps et énergie pour assurer le succès de cette belle cérémonie. À nos diplômés, félicitations et bon succès également. Je vous rappelle d'attendre que le cortège quitte la salle. Et sur ceci, moi, je vous dis merci à tous et à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous. Applaudissements. 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 ... 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